Si ce n'est pas la sécheresse qui épuise nos nappes phréatiques, c'est l'avidité d'une multinationale. Dans la commune française de Vittel, Nestlé puise dans son réseau d'influence pour tarir toute forme de contestation. Toute ? Non. Un collectif de citoyennes et citoyens transforme l'eau qui dort en eau qui mort pour la protéger contre le pillage industriel. On en discute dans mon œil. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damien Véga et aujourd'hui on s'intéresse à l'eau de Vittel, commercialisée par Nestlé Waters. Face à la soif de profit de la multinationale, la résistance s'organise dans cette petite commune des Vosges pour que l'eau reste un bien commun. C'est notamment le combat de Bernard Schmitt. Bonjour. Bonjour Damien. Bernard, tu es médecin retraité, fondateur du collectif O88 et porte-parole de ce même collectif. Avant de commencer quoi que ce soit, est-ce que je te sers un petit verre d'eau ? Oui, mais du robinet. Pas celle-ci. Non, pas celle-ci. Je ne te préférence pas. On s'est permis cette impro un peu taquine parce qu'on sait que tu utilises beaucoup l'humour aussi dans les mobilisations que tu portes. J'essaye, oui. Preuve en est cette petite chanson. Bonne grâce à Nestlé Water, oui grâce à notre bienfaiteur, qui donne à toutes choses un prix et un bel emballage que l'on consomme avec amour. Voilà le secret du bonheur. Naissez le rêve de la vie, le vrai visage. Alors cette chanson, tu l'as réalisée en famille avec ton épouse et ton fils parce qu'il faut le dire, ce combat que vous menez ensemble depuis six ans, vous le menez en famille. Est-ce que tu arrives à nous dire un peu comment tout ça a commencé ? Ça a commencé un peu par hasard, enfin pas par hasard parce que je me suis marié à Vittel en 1975, donc j'étais destiné à finir à la retraite à Vittel. Et je pensais qu'on y menait une vie un peu contemplative et idyllique au plus près de la nature parce que l'image pour moi de Vittel était très positive. Et puis en fait, en arrivant et en nous inscrivant dans des associations à caractère d'observation, les oiseaux, la nature, on m'a demandé si je voulais siéger à la commission locale de l'eau. Je découvre qu'il y a une commission locale de l'eau. C'est quoi exactement ? Ça gère les ressources en eau du territoire ? C'est un espèce de parlement de l'eau, mais qui ne se constitue que quand il y a des problèmes d'eau. D'accord. D'accord ? Donc entre nous, on dit la clé, commission locale de l'eau, d'accord ? Et il n'y a pas des clés partout en France. Et là, on me dit qu'il y a un problème d'eau à Vittel, et ce problème d'eau, c'est Nestlé. Et là, je tombe de ma chaise et je découvre qu'effectivement, Nestlé Waters est en train d'assécher la nappe la plus profonde, ce qui est catastrophique pour l'avenir. C'est la seule eau qu'on aura dans les années 50. Moi, je ne serai plus là, mais ceux qui seront là. Et donc, on s'est mis en place dans un combat contre Nestlé et Waters. J'ai découvert l'aspect multinational de cette structure. Et puis, rapidement, on a compris aussi que dans le monde entier, elle agissait de la même façon. Alors, il n'y a pas que Nestlé, mais quand on a entre guillemets la chance d'avoir Nestlé chez soi, on la combat chez soi et on essaye de la combattre dans le monde. Je pourrais dire la même chose pour Danone, Coca-Cola, etc. Tu me disais en off que la situation était particulièrement préoccupante en ce moment. C'est quoi ? C'est les sécheresses ? Alors ça, on l'a très, très bien anticipé parce que d'abord, on est quand même un peu écolo depuis longtemps. Les premiers écrits sur les sécheresses à venir, c'est Carson, une américaine qui est décédée aujourd'hui. Le printemps silencieux. Voilà, dans les années 60, c'est absolument incroyable. Et puis ensuite, on est de la génération de Dumont, candidat écologiste à la présidentielle de 1974, qui entame sa campagne avec un verre d'eau et en disant, regardez cette ressource, on va en manquer d'ici la fin du siècle. Et il avait raison ? Il avait raison. C'était pas la fin du siècle, c'était le début du siècle suivant. Mais c'est pareil. Donc ça, nous, on a bien anticipé en tant qu'écologiste compétent, convaincu, avec, oui, beaucoup de connaissances, beaucoup de lectures, que l'aspect climatique allait changer, que c'était très insidieux. Et puis c'est vrai qu'il y a eu un emballement depuis 4 ou 5 ans avec des sécheresses répétitives marquées. Et donc, on a tenu à ce combat pour l'eau, parce que c'est le combat de l'avenir. Enfin, c'est banal, mais l'eau, c'est la vie, quoi, tout simplement. Notre slogan aujourd'hui, c'est « Nous sommes l'eau qui se défend ». On n'oublie pas de quoi on est composé. Alors que dans le temps, on avait tendance à dire « On défend l'eau, comme si l'eau était extérieure ». Aujourd'hui, nous sommes l'eau qui se défend. Et puis ce qui était cocasse un peu, parce qu'il faut s'ouvrir aussi, c'est que la devise de Nestlé, c'est « épuiser sans épuiser ». Et là, on avait sous nos yeux une multinationale qui épuisait la nappe profonde, la plus sublime pour l'avenir. Et Nestlé a eu l'autorisation, finalement, de se déporter sur les nappes plus superficielles pour essayer d'économiser la nappe profonde. Mais au bout de 30 ans, Nestlé prive le village de Vittel de sa propre eau, puisque pendant les jours de sécheresse, vous avez dû faire un pipeline pour prendre l'eau de visage du village à Vittel. Alors, ils ont voulu faire un pipeline, justement, pour amener l'eau à la population. On a réussi à mettre ça en échec au bout de trois ans. D'accord ? Mais les pouvoirs publics avaient donné leur aval. Parce que ce que je n'ai pas dit, mais qui est sous-jacent tout le temps, c'est qu'en fait, Nestlé, globalement, fait tout avec l'accord de l'État. Donc, si des fois, on est en colère, on est en colère contre Nestlé, mais on est aussi en colère contre l'État qui donne les autorisations. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de fongibilité entre les multinationales et les États. C'est vrai aussi en Suisse. Ça, c'est particulièrement intéressant. C'est quoi les jeux d'influence de Nestlé dans la région ? Moi, je décris ça. Je dis que ce n'est pas une multinationale, c'est une multicoloniale, en fait. Parce que partout où on est allé dans le monde, on a vu le même protocole de prise en main d'un territoire par la multinationale Nestlé. Je pense que si on s'était intéressé à une autre, on aurait vu la même chose. Et globalement, quand Nestlé arrive quelque part, il y a un processus de déculturation. C'est vachement important, ça. On enlève tous les noms. Donc, pour préciser, pour mettre un peu de contexte, Nestlé est arrivé au début des années 2000 à Vittel, c'est ça ? Oh ! Nestlé est arrivé un peu en sous-marin, en 1969. D'accord. Parce que Vittel a été la première ville au monde où on a mis l'eau dans des bouteilles plastiques. Ce qui a permis une expansion de l'eau minérale dans les transports, etc. Un kilo d'eau dans une bouteille en verre, c'était deux kilos. Aujourd'hui, un kilo d'eau dans une bouteille en plastique, c'est un kilo. D'accord ? Et c'est Air France qui avait demandé ça à Nestlé. L'industrie de Vittel n'avait pas les moyens de transformer l'usine en usine de plasturgie. Et donc, Nestlé est venu en 1969, a pris 30% du capital, a financé la plasturgie et en 1992 a racheté la totalité des deux usines, en l'occurrence celle de Vittel et celle du contexte civil qui appartenait à Perrier. Et tu parlais de ce processus d'installation, il s'est passé comment ? Notamment auprès des pouvoirs publics ? Auprès des pouvoirs publics, nous, ce qu'on a vu, c'est que tous les préfets successifs qui sont arrivés ont tout fait pour favoriser la multinationale. Par exemple, la nappe dont on parlait au début, la nappe profonde, qui envoie d'épuisement. Cet épuisement est connu depuis les années 70. On a une structure en France qui s'appelle le Bureau de recherche et de géologie minière et qui, dès les années 70, dit « Attention, cette nappe ne va pas bien ». Eh bien, malgré tout, on va permettre à Nestlé de l'embouteiller, ce qu'elle ne faisait pas auparavant. Et on va assister de 70 à jusqu'à 2009, mais il faut entendre ça, 2009, pour qu'on mette en place une commission locale de l'eau et qu'on pense résoudre le problème de cette nappe. Ce que vous dénoncez beaucoup aussi au sein de votre collectif, c'est parfois les conflits d'intérêts qui existent, notamment au sein de cette commission locale de l'eau, avec d'autres associations portées par Nestlé Waters. C'est vrai ? Oui, mais c'est intrinsèquement vrai. Je veux dire, on a là une entreprise qui faisait pas mal d'emplois, qui a des retombées économiques importantes. Combien d'emplois aujourd'hui à Nestlé ? Aujourd'hui, on est passé sous la barre des 600. Et en 1975, il y avait 4500 salariés. Il faut se rendre compte de ce que c'est. Et en même temps, la production, du moins l'embouteillage, est passée de 400 millions de bouteilles à 1,5 milliard. Donc, on a changé de galaxie. Mais bien sûr, dès qu'on fait des bénéfices, on peut automatiser, robotiser. C'est ce processus-là qui est en cours. Mais globalement, toute la sphère politique, la sphère médiatique, tous les gens se tiennent par la barbichette. Les élus, ils dépendent de Nestlé. Le budget de leur ville dépend de Nestlé. Souvent, Nestlé recrute quelqu'un de leur famille pour le faire travailler à l'usine. Donc, tout ça est entremêlé. On n'arrive pas à dissocier tout ça. Il faudrait qu'il y ait plus de distance dans les gens qui ont à prendre des décisions que ce qui est fait là. L'exemple typique, c'est que la première fois où j'ai siégé à la commission locale de l'eau, j'avais vu qu'il y avait une homonymie entre la présidente et un super cadre de chez Nestlé. Et en fin de réunion, je suis allé voir un salarié du conseil départemental et je lui ai posé la question. Et la personne m'a dit, oh là là, si les gens savaient ça, ça serait une catastrophe. Ça s'est su. On a porté plainte avec anticorps et on a obtenu un jugement pour prise illégale d'intérêt en 2021. Et là, on était en 2016. Donc, cinq ans. D'accord ? Mais en attendant, il y a eu une condamnation. Elle a été reconnue coupable. Mais ce qui montre bien qu'il y a des liens très forts entre la population, les élus et le média local qui s'appelle Vauge Matin et qui est là, qui a une agence à Vittel et qui tous les jours fait des articles sur Nestlé, etc. Et en plus, il y a une association fondée par quelqu'un de chez Nestlé qui a aussi été condamnée en justice et qui, elle, pénètre les écoles. C'est la vigie de l'eau, ça ? C'est la vigie de l'eau. Qui fait de la sensibilisation scientifique aux enjeux de l'eau, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Mais du coup, elle enrôle les enfants parce qu'elle leur apprend à regarder ce qu'il y a dans l'eau, à faire de la chimie de l'eau, mais tout ça avec des bouteilles de Vittel. Et c'est sur leurs affiches, on voit ça. Et chaque année, c'est trois, quatre mille enfants qui sont visités dans les écoles ou qui viennent là. Donc, on prend les gosses à la racine. C'est plus insidieux. C'est très insidieux et on les conditionne en réalité. Tu le dis, il y a une influence très forte, historique notamment sur la commune de Vittel, de Nestlé, aussi par les millions qu'elle génère, j'imagine. Comment votre combat est perçu au sein de la population ? Il dérange. Je crois qu'il dérange la population. Quand on s'est lancé dans ce combat, on a eu quelques adhésions de gens qui osaient se montrer avec nous et progressivement, ils se sont effacés en fait. Parce que leurs familles ou eux-mêmes ont été, on va dire, victimes de démarches, notamment par les élus, leur demandant de ne pas nous soutenir. Et c'est assez... c'est pas grave. Mais je veux dire, on a même des copains qui refusent d'aller boire un pot avec nous. On était sur les terrasses des bistrots. À ce point-là. Parce qu'ils ne veulent pas être vus avec nous. Donc, ils viennent chez moi boire un pot et discuter. D'accord. Il ne faut pas être vus. Enfin, c'est assez drôle, quoi. Si tu veux, on pourrait aller boire un verre après. Moi, ça ne me dérange pas. D'accord. Mais Nestlé fait tout de même des efforts environnementaux pour réduire sa consommation d'eau, non ? Ah bon ? C'est en tout cas ce qui est sur leur site web. Oui, oui. On l'a ici en studio. Une source préservée. Préserver une eau minérale naturelle, c'est non seulement préserver sa qualité, mais aussi préserver sa quantité et veiller à sa recharge naturelle. C'est des mensonges, ça ? Oui, c'est des mensonges, oui. En réalité, leur discours est standardisé. C'est le même chez tous les fabricants d'eau. Ils disent tous, nous ne prenons pas plus que 25% de la recharge. La recharge, c'est ce qui pénètre dans les sols après la pluie, quand tout va bien. En réalité, ils prélèvent entre 25 et 60% de la recharge. Mais lissé sur l'année, c'est 25%. Donc, leur communication est toujours en partie vraie, en partie mensonge. Et c'est ça qu'il faut démonter. Est-ce que vous avez accès à ces informations, hydrologiques notamment, sur la quantité d'eau présente dans la nappe ? Alors, on a accès à l'information. C'est l'intérêt d'avoir ce type de commission. C'est que ces commissions produisent de l'information par des hydrogéologues. Chez nous, c'est essentiellement le bureau de recherche géologique et minière, ou des consultants. Donc, on a des documents. Le sujet, c'est que tous ces documents sont fabriqués à partir des données, vous le donne en 100, vous le donne en 1000, de Nestlé. Puisque c'est Nestlé qui possède les piézomètres, qui sont capables de mesurer la pression, donc le niveau des dapes, et qui est chargé de transmettre ces données régulièrement à l'État. L'État n'a pas les moyens de contrôler la véracité des déclarations. Peu importe, on se base sur des déclarations, on n'invente pas de données, on reste sur des données factuelles de Nestlé. Tant pis. Mais malgré ça, on arrive à démontrer qu'il joue pas le jeu. C'est problématique. On n'a pas aussi parlé des décharges plastiques qu'on avait retrouvées. Alors, c'est un dossier plus ancien, qui date d'il y a plusieurs décennies. On a retrouvé des décharges de bouteilles plastiques dans la région. Tu arrives à nous en dire un petit peu plus ? Oui, c'est assez drôle ça, parce qu'on nous avait dit, il y a des rumeurs, on nous avait dit qu'il y a des décharges de plastique dans les forêts, etc. On est parti à la recherche des décharges de plastique dans les forêts, en n'ayant pas compris que s'il y avait des décharges plastiques, elles étaient près des routes. Parce qu'il fallait que les camions amènent ça. Et donc, un jour, une ancienne prof d'anglais est venue me voir, elle m'a dit, je sais où il y a une décharge plastique. Du coup, on est allé voir, un agriculteur nous en a donné une deuxième, et on a pu médiatiser ça sous des caméras d'Arte, qui a fait un film qui s'appelle « A sec, la grande soif des multinationales ». On mettra en lien de cette vidéo pour celles et ceux qui voudront approfondir un peu le sujet. Qui nous vaut un peu quelques misères, parce que Nestlé a porté plainte. Et donc, il faut dire que pour l'une des deux décharges, on avait loué une petite pelle mécanique pour faire des trous dans une propriété de Nestlé. Et donc, on a été entendu par l'agent de ramerie, l'affaire chez le procureur de la République. Mais nous, on aimerait bien que ça débouche sur un procès, parce que ça serait médiatisé aussi. Mais il est prévu de nettoyer ses décharges ? Alors, Nestlé, encore une fois, c'est toujours la même chose. Un peu vrai, un peu faux. Dès que Nestlé a été convaincu qu'il y avait des décharges, ils ont dit « Mais le collectif se trompe, il n'y a pas deux décharges, il y en a neuf, et nous allons les évacuer ». Eh bien, on était en 2021, on est en 2023, les deux principales décharges n'ont pas été évacuées. Et l'État s'apprête à les classer en décharge inerte, avec une vague surveillance, pour l'éternité. Donc, nous, on n'accepte pas ça, et on va se battre pour qu'elles soient évacuées. Vous êtes très, très actifs sur YouTube, Facebook, vous vous mobilisez beaucoup. Est-ce qu'il y a des moments forts dans ces luttes que tu aimerais mentionner dans ce podcast ? Les moments forts, c'est quand même les rencontres avec d'autres gens qui luttent. Donc ça, ça a été un vrai choix. Dans d'autres territoires, tu dis ? Voilà. Alors, c'est des choix simultanés, mais ça a été un choix d'abord de faire des liens avec les luttes autour de l'eau dans le Grand Est de la France. On a Bure, par exemple, stockage des déchets radioactifs. On a Stockamine en Alsace qui menace l'Anaprénane, etc. Donc là, on a noué des liens. Et puis, grâce à un ami d'origine brésilienne qui vit justement en Suisse, on a été mis en contact avec des antinastés d'Amérique du Nord qui sont venus à Vittel. Et nous sommes allés les voir dans l'Ontario, au Canada, et puis ensuite dans le Maine, aux États-Unis, dans le Michigan, la Floride, la Californie et l'Oregon. Voilà. Donc, tous ces liens existent. On communique régulièrement. On communique aussi avec les Allemands de Lunebourg, qui sont victimes, eux, de Coca-Cola. Et puis, on travaille beaucoup avec Volvic, qui lutte contre Danone. On était récemment à Salveta, où Danone voulait faire un fourrage supplémentaire, et finalement a dû renoncer. Et puis, on est en lien fort avec les Mexicains, parce qu'il vaut quand même mieux vivre à Vittel qu'au Mexique. Parce que là-bas, au Mexique, les syndicalistes des évines de Danone se font tuer par la police. Et se font accuser ensuite d'être dénard. Personne ne se fait tuer au sein de Vittel encore, pour des raisons liées à l'eau. J'aimerais te faire réagir un peu au discours de Nessier. Alors, il est un peu daté, mais en 2005, le PDG de Nestlé de l'époque, Peter Brabeck, avait fait scandale avec ses propos sur l'eau, que je te propose de regarder. La question est de savoir si on privatise ou non l'approvisionnement en eau de la population. Deux points de vue s'affrontent. Le premier, extrême je dirais, est défendu par certaines ONG, qui veulent que l'eau soit déclarée comme un droit public. Autrement dit, tout être humain a un droit à l'eau. C'est une solution extrême. La deuxième considère l'eau comme une dorée alimentaire. Et comme toute dorée alimentaire, elle devrait avoir une valeur marchande. Cette déclaration de Brabeck, elle date de 2005, dans laquelle il parle de ces extrémistes qui veulent faire de l'eau un droit public. tu fais partie de ces extrémistes ? Oui, je le revendique. Je le revendique. Ce qui est intéressant dans cette interview, c'est que Brabeck, il met les cartes sur table. Donc, il défend tous les groupes qu'il y a autour de lui, qui ont les mêmes stratégies, en sachant qu'ils ont fait alliance, notamment en Amérique du Nord, avec BP. On va passer du pétrole vers l'eau. Donc, ils sont alliés. Et il leur dit, là où il veut les amener. Lui, tant qu'on s'est un dirigeant de Nestlé, Nestlé Monde, agroalimentaire, dont l'eau, et aujourd'hui, en tant que président du Water Resources Group, qui associe les grandes multinationales de l'eau, Pepsi, Coca, Danone, Nestlé. Donc, il est toujours aux affaires. Et c'est un idéologue qui lutte contre d'autres idéologues, qui, eux, sont pour la préservation de la nature et des écosystèmes et de l'humanité. C'est une forme d'idéologie. Ce qu'on pourra peut-être nous reprocher un peu avec ce document vidéo, c'est qu'il est un peu vieux. Il date de 2005. Est-ce que c'est toujours la position de Nestlé aujourd'hui ? Je ne suis pas... Enfin, je pense, sur le plan idéologique, oui. La privatisation, la financiarisation, ça, c'est une évidence. Et il n'y a pas que Nestlé. Je veux dire, on sent bien au niveau européen que ça pousse dans ce sens-là. Ça fait partie de tout ce qu'on veut privatiser. C'est-à-dire, on ne veut rien laisser dans la sphère publique. Qu'on confond trop souvent, pour moi, avec la sphère étatique. Je pense que j'ai de moins en moins confiance à l'État. Et encore de moins en moins confiance aux multinationales. Mais il y a toute une sphère qu'on n'exploite pas suffisamment. C'est la possession publique non étatique des communs. De ce qu'il faudrait rappeler les communs. Et donc, je pense que ce qui nous pend au nez, mondialement, c'est effectivement la financiarisation de l'eau. Demain, ce sera celle de l'air. Il n'y aura pas de recul là-dessus. Tu dis qu'il y a une stratégie organisée de ces grands groupes de néolibéraliser la gestion des communs. Oui, absolument. En France, on le sent, en ce moment, il y a des tensions très fortes autour de la question de l'eau. On pense évidemment à la répression très dure des manifestants et manifestantes de Sainte-Seline le 25 mars dernier. Je te propose de regarder un extrait du reportage de la journaliste Camille Courcy pour le Média en ligne Brut. Des forces de l'ordre qui commencent à être prises à partie. Il y a carrément des militants qui vont au contact direct. Il y a même une voiture de police qui a commencé à prendre feu. Deuxième voiture qui a pris feu. Les militants, en fait, essaient d'arriver jusqu'à la mécanique de la Sainte-Seline qui est encerquée par les forces de l'ordre. Ça, c'est quand même pas croyable. Comment t'expliques un tel climat de répression aujourd'hui en France ? Est-ce que tu penses qu'on est à un moment charnière en matière de gestion de l'eau ? Mon interprétation, elle est double et elle est la suivante. En premier lieu, avec les bassines, on assiste aux mêmes mouvements de privatisation de l'eau que Nestlé, que Danone, etc., qui de fait possèdent les nappes souterraines. Aujourd'hui, en France, en Suisse, je ne sais pas, mais je pense dans toute l'Europe, les eaux sont appropriables. Les eaux souterraines sont appropriables pour peu qu'on ait reçu un monopole d'exploitation à une certaine époque. pour Vittel, tout ça, c'est le milieu du XIXe siècle. D'accord ? Sur Sainte-Soligne, qu'est-ce qui se passe ? C'est l'appropriation par 12 agriculteurs irriguants de ressources en eau qui devraient être prioritairement données à la population et secondairement aux écosystèmes et un peu à l'agriculture. Les pratiques irrigantes sont catastrophiques pour les sols. D'accord ? Donc, c'est bien le mouvement de priorisation que le gouvernement français est en train d'accompagner. ne pas sous-estimer de lier les luttes. Et puis, par ailleurs, le gouvernement français veut sortir de la production agricole. Ça, c'est vachement important. Historiquement, la construction de l'Europe, elle s'est faite avec l'Allemagne. L'Allemagne, les machines outils, les bagnoles et la France, l'agriculture. D'accord ? Aujourd'hui, on va sortir de l'agriculture pour avoir une agriculture productrice d'énergie. D'accord ? Tu dis avec les biocarburants ? Avec les biocarburants, avec la méthanisation. dont les Allemands sortent, mais nous, on y rentre. D'accord ? Et à Sainte-Soligne, qu'est-ce qu'on fabrique ? On fabrique pour l'essentiel du maïs, qu'on irrigue. Une partie va dans les méthaniseurs, l'autre partie part au Brésil pour nourrir du cheptel bovin dans la forêt amazonienne dont on participe à la déforestation. Et ça revient ensuite chez nous, sous forme de soja, parce que nos bétails qui sont aussi nourris avec du maïs. Le maïs contient très peu de protéines. Donc, on fait un complément alimentaire avec le soja. D'accord ? Et donc, on va sortir progressivement de cette agriculture-là. C'est ce que ne voient pas trop les paysans chez nous de la FNSEA qui est le syndicat dogmatique qui a des pratiques agricoles catastrophiques. Comment tu vois le futur ? Plus de manifestations ? Plus de privatisations ? Plus de sécheresse ? Alors, je pense que je suis en Suisse, c'est un pays quand même un peu plus démocratique et plus calme que la France. Je pense que la France est en train de montrer un exemple en Europe où je pense qu'on est au bout de nos systèmes démocratiques représentatifs et que les gouvernements n'arrivent plus à tenir les populations autrement que par la violence. Et je pense que cette répression va se renforcer. D'accord ? Et on voit bien ce qui se passe de façon un peu inexorable. Prenons la date de l'élection de Sarkozy et des quinquennats qui ont suivi de Sarkozy, Hollande et Macron qui est culminant actuellement. On est dans une militarisation des forces de l'ordre, une répression absolument sans nom, mais sans quoi les modèles que tiennent la France ne pourraient pas tenir. Donc je pense qu'on va vers un accroissement des révoltes et vers un accroissement de la répression. Pour terminer ce podcast sur une note quand même un peu optimiste, est-ce que tu as quand même une lueur d'espoir ou un appel à faire pour les gens qui voudraient se mobiliser avec vous ? Moi je pense qu'on est tenu d'agir. Quels qu'en soient les résultats, on est tenu d'agir. D'accord ? Moi je ne pourrais pas me regarder dans la glace si j'agissais pas. Sans savoir effectivement quel résultat on obtiendra. La petite lueur d'espoir que j'ai c'est qu'on a travaillé et on est allé à Sainte-Solines avec une délégation internationale de gens originaires du Chili, de Colombie, du Mali, etc. Et l'ami colombien me disait c'est super vous avez les rapports du GIEC maintenant donc vous savez tout Vous êtes au courant Vous êtes au courant donc vous pouvez agir mais ça fait 5 siècles qu'on vous dit ce que le GIEC est en train de vous dire. D'accord ? Et pourquoi vous ne nous avez pas écouté ? Et il me disait en complément il disait mais ce qui me donne de l'espoir c'est lui qui me donne de l'espoir c'est que maintenant vous allez souffrir je crois que c'est vrai et qu'on va peut-être enfin pouvoir travailler ensemble. Et bien on va se laisser sur ces mots merci beaucoup Bernard Schmitt d'être venu comme d'habitude c'était passionnant j'en réfère aux documentaires d'Arte si nos auditeurs et auditrices veulent en savoir plus sur les causes de l'eau les enjeux de l'eau en France et ailleurs merci. Merci beaucoup de m'avoir permis de m'exprimer à public. Et merci à vous pour votre écoute comme d'habitude les références sont en description de cet épisode si vous avez trouvé le sujet aussi passionnant que moi comme d'habitude le meilleur moyen de soutenir la chaîne c'est de partager son contenu auprès de vos proches merci à vous c'était Mon Oeil le podcast engagé de Public Eye qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne le regard à bientôt Mon Oeil le podcast engagé de Public Eye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada